... Beaucoup de satisfaction de la part du chef de l'État qui a voulu accompagner l'ensemble des acteurs du tourisme du Sénégal d'une manière très générale. Il les a accompagnés lors du Covid, mais également aussi il a mis en place une demande financière de 50 milliards pour accompagner la réhabilitation des structures touristiques tels que les hôtels, les campements touristiques et les objets et même également la chaîne de valeur touriste. Parmi toute cette panoplie d'acteurs, il a accompagné. Je dois dire et j'ai l'habitude de le dire que le chef de l'État de 1960 à nos jours, il n'y a pas un seul chef d'État qui a fait ce qu'il a déjà fait. Donc nous, acteurs, aujourd'hui, on doit s'approprier de cette nouvelle donne pour mieux l'accompagner, pour qu'il puisse continuer ce qu'il a envisagé dans les six niveaux pôles touristiques du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, toutes les régions touristiques, aujourd'hui, ils ont pris leur petit envol. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction générale de la SAPCO, la direction générale de la SPT, sont en train de faire vraiment beaucoup d'actions qui aillent dans le sens de développer le tourisme d'une manière très générale. Maintenant, c'est aux acteurs de se l'approprier d'une manière honnête, sérieuse, et de l'accompagner dans ce nouvel processus. Je pense qu'aujourd'hui, si nous voyons l'érection du riz de Pointe-Sarène, qui est une nouvelle station touristique, nous en avons encore une troisième, qui est un baudienne, avec l'arrivée de Econ. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons espérer que le tourisme ira de l'avant. Mais également, vous voyez aujourd'hui, au niveau de la station de Stadi, mais tous les hôtels sont presque quasiment totalement pleins à chaque fois. Maintenant, jusqu'à décembre, aujourd'hui, nous avons des réservations. Ce qui fait dire qu'aujourd'hui, il nous faut repenser le tourisme d'une autre manière, voir parce qu'il y a une appropriation des Sénégalais. Et deuxièmement, aujourd'hui, la saison qui s'ouvre au mois d'octobre jusqu'au mois de demain, je pense qu'aujourd'hui, tous les hôtels, quand même, sont quasiment bien remplis. Mais vous savez, le thème de la Journée mondiale du tourisme, c'est eux qui mettent en place l'objet. Et l'objet, donc, de cette Journée mondiale, c'est de repenser. Donc, il y a tellement de segmentations d'activités qu'il faudrait mettre en œuvre pour que vraiment, qu'on puisse repenser chaque segment d'activités. Et par rapport à ces segments d'activités, il y a le tourisme religieux, il y a le tourisme synergétique, il y a le tourisme de chasse, il y a le tourisme balnéaire, il y a le tourisme de la pêche, et il y a le tourisme de loisirs. Et toutes ces segmentations d'activités doivent pouvoir nous permettre de repenser aujourd'hui le tourisme. C'est ça l'importance de l'Ordre de la Journée mondiale du tourisme. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'il faut repenser le tourisme dans le cadre de la segmentation des activités. Les cris de cœur sont intimes liées par rapport à la fermeture de beaucoup de structures hôtelières. Supposons que vous prenez le cas de l'exemple du département d'Ambourg. Aujourd'hui, nous avons le club Aldiana qui est fermé. Aujourd'hui, nous avons le domaine de Néany qui est fermé. Aujourd'hui, nous avons le savana qui est fermé. Aujourd'hui, nous avons l'espace donc qui est fermé. Voilà donc le cri de cœur que les gens veulent. Les centres commerciaux doivent pouvoir refonctionner. On doit réouvrir ces structures hôtelières pour créer de l'emploi. C'est ça peut-être les cris de cœur. Mais aujourd'hui, si vous voyez en termes d'acquis, nous avons réhabilité les régions côtières avec presque plus de 115 milliards que l'État du Sénégal a englouté. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis 50 milliards pour accompagner les acteurs en termes de crédit hôtelier et en termes de réhabilitation pour les accompagner. Dans les fonds de résilience aussi, en termes d'accompagnement. Et surtout, je dois dire que même au niveau des impôts et des taxes fiscales, même l'État a pris des institutions là-dessus. Donc, ils ont tout à main aujourd'hui pour pouvoir se développer. Maintenant, peut-être ces cris de cœur dont vous faites à Ligion, moi je pense que c'est par rapport à ces petites problématiques qu'il faudrait essayer, parce que nous sommes dans un secteur privé aussi, par excellence, qu'il ne faudrait pas occuper. Il faudrait qu'on essaye, pour cette nouvelle donne, d'essayer d'ouvrir ces structures hôtelières pour pouvoir créer énormément d'emplois. Et je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, le ministère du Tourisme vont y penser vraiment pour que cette année nouvelle, lors du redémarrage de cette saison, qu'on puisse vraiment penser à ouvrir ces structures hôtelières. Mais d'ores et déjà, que là que nous avons déjà avec l'État, nous voulons que ça continue. Et nous serons à côté du chef de l'État pour l'accompagner dans ce processus. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons que même la chaîne de valeur a été touchée par l'ensemble de ces dispositions financières que le chef de l'État a mises en place, nous devons pouvoir espérer que demain, aujourd'hui, nous devons pouvoir se dire un grand merci au chef de l'État. Il est temps qu'on le dise, un grand merci au chef de l'État qui a beaucoup fait pour le tourisme. Beaucoup. Et là, nous le disons haut et fort, monsieur le chef de l'État, au nom de tous les acteurs touristiques du Sénégal, on vous remercie. On vous remercie pour toutes les dispositions que vous avez prises pour accompagner le secteur du tourisme dans sa globalité. Que ce soit de l'hôtelier jusqu'au petit Djaïkotutiaf. Nous l'avons tous senti. Maintenant, on nous redemande vraiment pour que le fonds qui a été alloué aussi aux différentes structures hôtelières puisse vraiment, qu'on puisse continuer et qu'il puisse l'avoir le plus rapidement possible. Parce qu'à partir du 5 octobre, c'est l'ouverture de la saison touristique. Sous-titrage Société Radio-Canada